Au fond de la question des rames, tenant compte de la condamnation unanime de la taxe rame par les députés nationaux, aussi bien de la majorité que de l'opposition, lors du débat général sur la question à l'avec débat adressé au ministre Augustin Kibasa Maliba à la plénière du 29 septembre 2021, considérant le désaveu général par la population de la perception de cette illégale taxe rame Faisons solennellement la déclaration suivante 1. Nous dénonçons le vice des procédures qui a entaché la sélection par le bureau de la question orale avec débat relative à la taxe rame au mépris du mécanisme prévu à l'article 175 alinéa 3 du règlement intérieur qui tranche le cas des superpositions d'initiatives et de la connexité de leurs objets 2. Nous exigeons la suppression sans condition de la taxe rame le remboursement de la totalité des crédits frauduleusement soustraits dans les différents comptes des crédits des communications de nos concitoyens 3. La démission du ministre des Pétentiques et de tous les membres de la direction de l'ARPTC impliqués dans cette opération 4. La mise en place d'une commission d'enquête parlementaire 5. En vue d'établir la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans cette opération des croqueries de la population congolaise 3. Nous prenons en main la cause du peuple congolais dans ce dossier rame et promettons de déposer incessamment une motion de défiance contre M. Augustin Kibasa Maliba ministre de la Pétentique si l'Union Sacrée persiste dans son jeu de simulacres nous constituer en association des victimes des concussions et de traduire en justice tous les responsables de ces crimes 4. Nous réaffirmons pour toutes les autres questions d'actualité notre soutien à la position du Front commun pour le Congo FCC en sigle contenu dans sa déclaration politique du 14 septembre 2021 Que vive la démocratie Que vive la nation congolaise Que vive la République Faites à Kinshasa le lundi 4 octobre 2021 les députés nationaux du FCC